Je vous reprends, aujourd'hui on est mardi, je crois j'avais commencé ce vlog lecture samedi Donc voilà, après ce qui s'est passé c'est que dimanche j'ai eu mon grand ménage, mon grand rangement J'avais un bandule sur la tête, j'avais vraiment pas envie de filmer Après j'ai mon chéri qui est venu Hier j'ai eu cours toute la journée et aujourd'hui je travaille Donc là je me prépare un petit déjeuner et je voulais juste vous faire un petit point histoire de vous prendre Et je pense que ce soir je vous parlerai plus de ma lecture du pont des tempêtes Là je voulais un petit peu vous parler de ce livre là L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday chez les éditions Alicio Et donc je l'ai pratiquement fini, il y a plein de post-it tout ça J'en suis à la page, 193 donc voilà il ne me reste vraiment que ça Donc je vais essayer de le terminer ce soir En tout cas pour le moment ce que je peux vous dire c'est que ce livre je vous le recommande à fond Je suis en train de réfléchir à quel format je vais utiliser pour pouvoir vous parler dessus Déjà là je vous en parle un peu dans le vlog, je vais reprendre le format vlog lecture Mais également je ne sais pas si je vais faire un avis en réel Donc je pense que ça je vais le faire Les vidéos je vous donne mon point de vue sur ce livre là Et après il y a le post Instagram Mais ça j'hésite, franchement j'hésite vu qu'en ce moment Sur Instagram c'est un peu compliqué Donc à voir Mais en tout cas ce livre là est vraiment incroyable Il donne énormément de clés sur plein de choses Sur la gestion des émotions Sur trouver un équilibre, s'organiser, se discipliner Et je pense que c'est un livre qui peut être très bien pour toute personne Étudiante, entrepreneur, entrepreneuse Tous ceux aussi qui travaillent dans la vie actif ou autre Et qui ont besoin en fait d'avancer Et de... en fait ça m'a aussi permis de voir De quelle manière on décide de voir et d'affronter un obstacle Et franchement incroyable Il m'a réservé pas beaucoup Donc j'ai trop hâte de finir Là je vais déjeuner Et je pense qu'on se retrouvera sans doute ce soir Je suis rentrée du travail J'ai mangé et là j'allais aller à la douche Mais je me suis dit que j'allais venir vous faire un petit point un peu sur mes lectures Donc là ce soir je vais essayer de terminer l'obstacle et le chemin Je vous en ai un peu parlé ce matin Voilà incroyable Il me reste vraiment pas grand chose Aujourd'hui j'ai surtout avancé dans le pont des tempêtes Et du coup on va en parler J'ai l'édition collector Donc là c'est sans la jaquette Avec la jaquette ça donne ça Voilà c'est très beau mais je préfère quand même sans Puis dans tous les cas pour lire c'est tellement plus pratique Ce qui est bien aussi c'est qu'on a la carte Dessus Et on a les petits persos dans le roman Je vais vous montrer Donc on a Oren Si je me trompe pas Et Lara Voilà Ils sont trop beaux J'aime trop Et du coup là j'en suis A la page 103 quand même Chapitre 12 Donc voilà j'en suis au début Et franchement c'est trop bien Alors pour faire un petit topo de l'histoire Ici on est dans un univers Voilà c'est de la fantaisie Où il y a deux peuples Qui sont un peu ennemis Et qui sont séparés par un pont Et celui qui tient le pont C'est Itichika Tu vois vraiment comment ça s'appelle l'angile Itikana Voilà donc il y a Itikana Qui en fait eux Et bah ils ont le monopole Sur le commerce Donc voilà c'est eux qui gèrent un peu tout ça Et c'est un peu les boss Comparés aux deux peuples Qui sont séparés par le pont Et du coup Celui qui vient de Itikana C'est Oren Et Lara elle vient de Maridrina Et en fait il y a eu un accord Qui a été passé Il y a des années Avec le roi de Maridrina Et le roi de Itikana Voilà Et en fait ils devaient lui envoyer Une épouse Donc le roi de Maridrina Maridrina Devait envoyer une épouse Au prince De Itikana Voilà Et c'est ce qui se passe Et en fait ce qui s'est passé C'est que le roi A préparé ses douze filles Parce qu'on apprend qu'il a douze filles Donc toutes de mamans différentes Qui les a préparés A devenir des espionnes Et à pouvoir séduire Le roi Oren Et du coup on va suivre tout ça Là j'ai presque plus de batterie Donc je vous referai un point plus poussé Peut-être demain Après des cours ou autre Selon si j'avance ou non Mais voilà Franchement ça a l'air vraiment pas mal du tout Et là elle est partie Sur de l'autre côté du pont On découvre un peu tout ça On découvre un peu les protagonistes Et j'aime beaucoup La plume et entraînante Enfin pour un début C'est vraiment trop bien Alors je vous reprends Ça fait pas mal de temps Que je vous ai pas pris dans ce vlog Vu que c'est un vlog lecture Je vous vlog pas tout 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 ce que je fais Là je me prépare Parce que je pars travailler Et souvent le jour où je travaille C'est le jour où je lis le plus Grâce au transport On avance sur le pont des tempêtes Donc vu que je travaille que deux fois dans la semaine C'est souvent des grosses semaines très chargées Là je vais me regarder un petit truc Et ce soir je termine à 19h45 Donc je serai chez moi sous les coups de 20h-20h30 J'essaierai de lire et tout ça De vous voir Je ferai ma petite vaisselle là de mon déjeuner Douche, les trucs comme ça Mais je me suis quand même bien préparée Là j'ai mis un suite Parce que j'avais trop froid Mais sinon en dessous j'ai juste J'ai mis un deen comme ça Un peu large en bas Mais je sais pas comment expliquer Il est super confortable Avec un haut noir Et dans tous les cas après Je dois mettre le t-shirt De courir Voilà Mon lit est fait Toujours faire son lit Pour quand on rentre on est bien Je vais également faire un autre vlog En parallèle Ou en commencer un je pense Demain Sur plein de sujets Et plein de choses que j'ai à faire Donc sur mon organisation Sur ce que je compte faire pendant les vacances Je continue toujours d'utiliser mon carnet Et ça je vais vous préparer un petit réel dessus Pour vous donner mon avis Parce que ça va bientôt faire un mois que j'utilise Donc voilà Là on est le 28 octobre Vous verrez cette vidéo bien plus tard Mais donc voilà Aujourd'hui j'ai une vidéo là Qui sort dans 6 minutes J'ai trop hâte Je dois monter ma vidéo FAQ Qui sortira la semaine prochaine Donc ça va être aussi un des objectifs de cette semaine Et faire du contenu Enfin voilà Tout plein de choses Demain j'avais prévu de réviser un peu dimanche Mais je me dis que vu que je viens d'être en vacances Ça va être peut-être une journée libre en fait Sans révision Vu qu'à partir de lundi Je compte réviser tous les jours Sauf bien évidemment le mardi et le samedi Quand je travaille Parce que c'est beaucoup plus compliqué C'est parti pour mes petits updates Là je suis en train de boire mon petit coffee Ça fait trop du bien J'ai reçu un produit Du coup je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous Voilà C'est un livre des éditions Alicio J'en ai reçu plein Je suis contente Ça va être le deuxième que j'ai demandé Oui Trop bien Un peu en lien avec mes études Et aussi avec de la culture générale Et de la culture personnelle Oh il est vraiment beau Donc il s'agit de ce livre là C'est les secrets du soleil De Mio Janvier Avec la collaboration de Sophie Garcien Publée du coup chez les éditions Alicio Et c'est la catégorie science Donc voilà Moi je suis vraiment passionnée Par tout ce qui concerne l'univers Les étoiles et tout ça Il est vraiment beau Ah non mais c'est vraiment un très très beau livre en fait Oh Il y a des photos du soleil Oh j'aime trop Sinon hier j'ai énormément lu Hier soir Donc voilà On peut voir que j'en suis à la moitié Je suis à 51% du livre Du Pont des Tempêtes Et mon objectif un peu fou Que je me suis donné Mais à la fois quand même réalisable Ce serait d'essayer de le terminer Aujourd'hui Voir demain Comme ça je clôture le vlog Aujourd'hui ou demain Et je vais pouvoir Préparer d'autres contenus J'en suis à la page 211 Chapitre 22 Et qu'est-ce que je peux vous dire de ce livre Déjà ici On continue toujours de suivre Lara Qui est partie dans Le peuple opposé Celui qui est en guerre avec le sien Pour la seule et unique mission De tuer son mari Au reine Et du coup aussi De découvrir tous les secrets Qui sont autour du pont Qui sépare Ces deux peuples Et tout ça Enfin vraiment très intéressant Et là on est dans un moment Où ils ont promis 15 ans de paix En échange justement De Lara On apprend à les connaître Il n'y a pas énormément Énormément d'actions Mais il y a quand même Des mini actions Qui viennent au fur et à mesure Il n'y a pas de romance Pour le moment Donc j'espère que dans la suite des pages Il y aura de la romance Parce que j'attends que ça Sinon le livre est vraiment trop bien Ça fait trop plaisir De me remettre à la lecture Et de lire un roman En fait qui me Qui me tient en haleine Et qui est trop bien Franchement je me sens bien L'écriture est belle Donc la traduction Franchement elle est top Les personnages Ils sont tous aussi Complexes Les uns que les autres Et surtout Nos deux protagonistes J'ai vraiment hâte D'en apprendre beaucoup plus Là on a découvert Quelques secrets Sur le fameux Pont des Tempêtes Donc voilà Je suis toute contente Là je vais terminer Mon petit déjeuner Je vais écrire dans mon petit journal Aussi là Vu que c'est le matin Et je vais essayer De bouquiner après Donc on se retrouve après J'essaierai de vous faire Plus de réactions Lorsque je lis Parce qu'hier Il y avait un moment J'étais en mode Mais qu'est-ce qu'il se passe Genre trop bien Voilà Bon je viens faire Un petit update Je pense que je clôturerai Ce vlog ce soir Parce que comme on peut le voir Il me reste 100 pages Donc hier j'ai grave avancé Dans ma lecture Donc je suis contente là Depuis 2 soirs J'enchaîne Je lis 100 pages Chaque soir Donc franchement Trop contente Alors Que dire Que dire Que dire Là on a tellement De révélations Il y a plein de choses Qui se passent Parce qu'en fait Notre protagoniste Lara Elle découvre énormément Vraiment de secrets En bacs Mais je suis vraiment fan Mais je suis vraiment fan Par contre Je sais pas si vous avez vu Je vous mettrai une image Du tome 2 Mais je trouve vraiment Que le tome 1 Est vraiment plus beau Que le tome 2 Enfin la couverture Elle m'attire pas plus que ça Mais bon J'avoue que là Presque 100 pages Avant la fin Je me dis que j'aimerais Quand même voir la suite Voir où ça amène Je crois que Je sais pas si c'est une duologie Ou une trilogie Mais je crois que c'est une trilogie Je sais pas Enfin je m'en renseigne Mais voilà J'aime toujours autant On est vraiment entraînés dedans Les personnages Ils sont incroyables Lara elle est vraiment badass Mais quand je vous dis Qu'elle est badass Elle est badass de ouf Donc voilà Aujourd'hui l'objectif Ça va être de le terminer Là pour le moment Je vais aller réviser Parce que je suis quand même en vacances Mais il faut que je fasse mes devoirs Il faut que je bosse mes cours Je vais aussi tourner Des petits tiktok Donc je vais faire ma pile à lire De romans Pour le mois de novembre Et manga Et également faire un avis lecture Donc j'ai tout ça à faire Et après je dois partir étudier Du coup je vous prends Je dois bientôt sortir Pour aller manger avec une amie Et je me suis dit Que j'allais essayer d'avancer Sur le pont des tempêtes Voilà j'ai fait beaucoup de choses Que je devais faire aujourd'hui Et un de mes objectifs C'est de terminer ce livre Pour pouvoir vous en parler J'aurais aimé lire des petits mangas Mais je pense pas que j'en lirais Dans ce vlog Je les lirais voilà Demain Je vais me trouver une nouvelle lecture Et dans tous les cas Je vous en parlerai Sur mon compte Instagram Et en update lecture Donc là On va avancer Parce qu'il me reste Pile poil 100 pages Voilà C'est parti Je vais mettre la playlist Le pont des tempêtes Que j'ai trouvé sur Spotify Et on y va Là je viens juste de lire Environ 20 pages Il s'est passé beaucoup de choses Juste en 20 pages Déjà pour commencer Il y a eu Les explications Entre Lara et Oren J'étais en mode Genre les deux étaient en mode Oui mais à quel moment T'as su être vraiment honnête Et tout ça Parce que forcément Lara elle est venue Dans le but De le tuer Et de protéger son peuple Sauf que forcément Dans les romans comme ça Elle se rend compte Que le côté duquel elle a été C'était pas forcément Le bon côté Et il y a eu Confrontation et tout ça Et en plus de ça Comme le titre l'indique Le pont des tempêtes Bah il y a eu une grosse tempête Et il s'est passé plein de trucs J'avoue que je suis un petit peu Voilà quoi Donc on continue la lecture Je sais pas combien de temps Je dois partir Ça va Il me reste encore 19 minutes Pour lire Dans 19 minutes Je sais pas Où est-ce que j'en serais Mais les choses sont en train De se corser Et de s'accélérer Donc j'y vais Là je suis sur un chapitre Avec Oren Donc let's go Non mais attendez J'ai même plus les mots Le mec il est là en mode Ouais Est-ce que t'es sûr De vouloir rester ici Sinon si tu veux Tu pourras partir chez toi Elle est là en mode Non J'ai envie de rester ici J'ai envie de toi Ah c'est excellent Bref je m'entends dans ma lecture Je vous fais part Que de petits moments Comme ça Parce que je trouve Que c'est toujours Plus intéressant Ça donne envie De découvrir le livre Et au moins Ça spoil pas trop Mais j'ai envie de toi J'y retourne Je viens de terminer L'automne 1 Du bon des tempêtes Et la fin Là les 50 dernières pages Les choses C'est fini en catastrophe En fait Comment dire Je suis vraiment Très choquée de la fin Un peu prévisible En vrai Plus vous lisez De la romantessie Plus vous lisez De la fantaisie Et tout Plus vous arrivez A deviner ce genre de fin Mais il y avait quand même Une petite nuance Donc en soi C'est pas mal du tout Ça donne envie De lire la suite On finit pas sur Un gros cliffhanger Mais on finit sur Quelque chose Qui nous donne envie De voir la suite Et de voir Où est-ce que l'auteur Vous nous amenez Et j'ai vraiment Beaucoup aimé J'étais vraiment à fond Genre je suis encore Un peu dans l'histoire Là j'ai les dernières scènes Qui se défilent dans ma tête Je sais pas vous Mais moi quand je lis Un livre Bah je vois les personnages Et en plus de ça Vu qu'on a les images De nos persos Là on a les images De nos protagonistes Juste là Bah ça fait que Je les vois encore plus Et j'arrive même A m'imaginer Les soeurs de Lara Et tout ça Bref Il y a eu des retournements De situation de fou Donc franchement Là je vais Dire sur Goodreads Que je l'ai lu C'est mon 97ème livre De l'année J'ai pratiquement atteint Mon objectif de 100 livres Je suis trop contente Et en plus de ça Demain on est le 31 octobre Et je devais lire 3 livres minimum Enfin 3 livres en fait Pour ce mois-ci Et j'en ai lu 3 Grâce à lui Donc voilà Je suis très contente Et bah j'attendrai Quand même d'avoir Un peu plus de livres Pour vous faire un update lecture Je pense Au courant mois de novembre Mais du coup Trop choqué Très très choqué Il va juste falloir Que je fasse ma miniature De cette vidéo Je viens de penser Que je ne l'ai pas faite Donc Demain vu que je vais travailler J'aurai une jolie tête On le fera Mais du coup Je vous le recommande Il est vraiment incroyable Je ne sais pas trop Comment le classer Parmi les autres Rémentessi Fantasie Que j'ai pu lire Mais vraiment C'était incroyable Je pense que là Il me faut cette nuit De sommeil Pour pouvoir m'en remettre Et voir ce que j'en pense Mais très contente De l'avoir lu Je vous le recommande A fond Je pense que je lui mets Un 3 étoiles et demi Et j'ai hâte De voir ce que La suite en fait Va donner Mais voilà En tout cas Je suis trop contente D'avoir fini ce vlog D'avoir terminé ce roman aussi Puisque ça faisait pas mal de temps Que je le trainais J'avais oublié de vous dire au revoir Sur ce Bye bye Et A bientôt dans une nouvelle vidéo